Mesdames et Messieurs, bienvenue de nouveau au Dialogue de la jeunesse sino-française « Comprendre la modernisation chinoise ». C'est un grand plaisir de diriger cette conversation. Et pour commencer, examinons le concept de la modernisation chinoise. Une des caractéristiques est la volonté de construire une communauté mondiale avec un avenir commun. Ça, c'est au cœur de la pensée de Xi Jinping sur la diplomatie. Mais que signifie réellement la modernisation pour la jeunesse chinoise et française ? Et comment peut-il mieux se connaître et mieux se comprendre ? Pour le découvrir, j'ai le plaisir de vous présenter notre panel distingué. Bienvenue à vous tous. Merci. Alors, commençons alors avec Liu Yu. Comment décririez-vous la modernisation chinoise ? Pensez-vous qu'il y a une compréhension de ce dont il s'agit en France et aussi en Occident ? Et Dalian ou Christophe, en français, vous avez une perspective particulière sur ce sujet à cause de votre travail dans l'industrie musicale. Que signifie pour vous la modernisation chinoise ? Alors, c'est vrai que... Et Dalian, avant, vous avez parlé des similarités entre la Chine et la France. On parle plus souvent des différences entre la Chine et le reste du monde. Mais quand il s'agit des jeunes, voyez-vous les différences ou les similarités ? Alors, maintenant, voyons aussi nos spectateurs ont des questions. Vous pouvez lever la main, s'il vous plaît. Et mademoiselle, ici. Merci. Alors, moi, je suis la seule personne ici qui ne parle pas chinois. Mais pour moi et pour les autres personnes, j'ai la question. Comment pouvons-nous surmonter les barrières linguistiques lorsque nous essayons de dialoguer avec des jeunes des autres pays ? C'est plus ou moins ce que vous avez dit ? Oui. Super. Alors, voyons ce que le panel a à dire. Et vous êtes enseignant. À l'université, tout à fait. Oui. Effectivement. Malheureusement, c'est le moment de terminer notre discussion. Mais c'était un grand plaisir de parler avec vous sur l'importance de se connaître, de le dialogue pour mieux se comprendre entre nous. Je vous donne nos remerciements. Lu Yu, Daliang, Camille Leclerc et Nicolas Vincelot. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada